Je note en tout cas que ce que vous avez dit, alors surtout ici à Cachan, où on est au cœur d'une formation qui met en avant l'apprentissage, c'est extrêmement intéressant et dynamique, parce qu'on voit bien que souvent en France, l'entrée sur le marché du travail, etc., et le maintien sur le marché du travail, ça passe précisément par un apprentissage constant qui fait cruellement défaut et qui n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la formation des élèves et peut-être aussi de la structure intellectuelle des enseignants, et que c'est l'élément majeur. C'est-à-dire quand on voit qu'au fond, on est un pays où, quand on est énarque, c'est-à-dire quand on a réussi un concours à 25 ans, on est à l'abri du chômage jusqu'au restant de séjour, et qu'on est doué pour tout, quel que soit le compartiment, on s'interroge justement sur l'apprentissage permanent. Donc, de ce point de vue, oui, l'apport du numérique et des mots qui est en effet déterminant. On n'a toujours pas le son ? C'est pas grave, il y a des tags. Est-ce qu'il y a quelques questions de la salle avant qu'on rejoigne notre ami canadien qui attend, qui est tranquille, qui ne s'est pas endormi ? C'est parfait. Je vous en prie, Madame la Présidente veut dire un mot. Chère Françoise, nous vous écoutons. Est-ce qu'elle peut avoir un micro ? Merci. Je trouvais très intéressant ce qui est dit, et on voit bien qu'au cœur de votre discours, finalement, il y a une grande problématique, c'est celle de l'évolution de notre école. Parce que ce que vous avez évoqué là, je vois que ce soit Mathieu Cizel qui a évoqué effectivement le fait que les MOOC étaient destinés à ceux qui étaient sortis du système scolaire, et donc à des adultes. Ce que vous avez évoqué aussi, c'est l'apprentissage en ligne. Et ce qui se dit, et ce qui s'est dit aussi, c'est que finalement, nous avons besoin d'un apprentissage qui soit à l'école, avec toutes les responsabilités qui sont mises aujourd'hui sur le dos de l'école. C'est-à-dire que l'école, elle doit effectivement être celle de la République, elle doit remettre nos jeunes dans le droit chemin, elle doit être éducative, elle doit effectivement enseigner, et le gros problème aujourd'hui, il est bel et bien là. Sachant que, tel que ça a été indiqué, moi je suis tout à fait de votre avis, l'enseignement doit devenir pas uniquement pyramidal, enfin, pas pyramidal, enfin en tous les cas, aller du sens de l'enseignant vers l'enseigné, mais il doit effectivement avoir des pratiques beaucoup plus interactives, beaucoup plus adaptées à chacun. Et ça veut dire aussi que ça demande à nos professeurs, et à nous-mêmes, un investissement qui est colossal. Et quand je dis colossal, je veux dire, on trouve superbe tout ce que vous faites, mais comment, et je reviens à ce qui a été dit par un intervenant juste avant, c'est-à-dire comment relier les chercheurs que vous êtes avec, enfin les chercheurs, vous n'êtes pas que des chercheurs, mais comment relier tout ce que vous nous apportez maintenant avec quelque chose qui reste effectivement très traditionnel dans l'école d'aujourd'hui. Et ça je crois que c'est l'enjeu, si nous n'arrivons pas à cela, ce sera très bien, on est vraiment dans une grande, moi je suis dans une grande admiration, moi j'ai 400 jeunes ici, dont je me dis en permanence qu'effectivement ils ont des difficultés de concentration, ils ont des difficultés de relationnel, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, et comment on fait, et comment avec, moi j'ai vraiment des professeurs, je peux vous dire ici, qui sont des professeurs engagés, qui tous les jours essayent de trouver d'autres méthodes, essayent d'y arriver, comment fait-on, et comment fait-on pour effectivement attirer l'école, dans cette espèce de remue-ménage qu'il y a autour, extrêmement intéressant et extrêmement riche. Et moi j'ai une question subsidiaire, si vous permettez. Est-ce qu'il y a l'équivalent en France de justement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le Common Sense Media, qui offre aux enseignants des ressources, des outils, des outils pédagogiques, et qui leur permettent justement de travailler en classe, avec leurs élèves, sur ces nouveaux outils. Je suis en train de regarder leur page là, qui est en effet un outil merveilleux. Je ne peux pas répondre, enfin si je pourrais, mais je vais laisser mes amis de scène répondre à la deuxième question, mais sur la première madame, oui, bien évidemment, mais c'est aussi un accompagnement, parce que la difficulté dans la transformation identitaire, c'est la transformation des représentations de son métier, de ses pratiques. Or aujourd'hui on ne peut pas dire que la puissance publique n'est autre chose qu'un réflexe équipementier, principalement. Et toutes les puissances publiques, mondiales. Comme toujours. Mondiales, comme toujours, ça se répète. Donc un accompagnement pour transformer ses représentations, c'est très anxiogène ce qui arrive. On ne parle même pas de changement, on parle de métamorphose. Comment voulez-vous que les 800 000 enseignants en France ne soient pas, d'une certaine manière, terrorisés, quand en plus il y a des petites start-up qui arrivent et qui crient haut et fort à l'ubérisation ? Donc oui, c'est un accompagnement. Et j'ai envie de dire que cet accompagnement doit placer la technique au service de la pédagogie et pas l'inverse. Donc passer d'un enseignant à un pédagogue, c'est ça l'enjeu, mais ça nécessite de s'accompagner entre soi, et ça nécessite aussi un accompagnement de la puissance publique. Et là je vous renvoie à le dernier numéro de la revue Cité, Philosophie, Politique et Histoire, à l'éducation à l'âge du numérique. Extraordinaire ce qu'il y a là-dedans. Un témoignage d'un enseignant de Princeton qui en deux ans a vu, et il en témoigne, son métier radicalement transformé. En un mot il dit, je ne pouvais plus faire cours car mes étudiants défaisaient mon cours. Et j'ai dû m'adapter. En deux ans, il est passé de Coursera, une plateforme qui vraiment favorise la verticalité, tant la grande majorité des MOOC sont centrées sur un seul, il est passé à une plateforme NovoEd, qui est une plateforme avec une pédagogie par projet. Et il explique, il témoigne de sa transformation identitaire. Je vous recommande de lire ça dans cette revue Cité, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Question peut-être dans la salle. Alors, monsieur là, madame là, on va en prendre quelques-unes. Et vous dites à qui, si c'était une question à l'ensemble de nos intervenants, ou à quelqu'un en particulier. C'est une question qui concerne tous les intervenants de Princeton. D'accord. Donc ils parleront très peu chacun. En fait, depuis le début de la matinée, on parle de pédagogie numérique. On a évoqué les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les médias sociaux. C'est très bien. Sauf, pour moi, c'est le web il y a une dizaine d'années. C'est le web qui est en train, qui est le web passif pour moi. C'est le passé pour le web. On est actuellement dans le web, dans une transition digitale importante, sur notamment trois orientations. Les objets connectés, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et j'aimerais avoir votre avis sur l'impact de ces trois domaines-là dans, justement, la pédagogie à venir. Pour vous donner juste un exemple, Oculus Rift, qui propose un casque à réalité virtuelle, a développé un logiciel qui s'appelle Oculus Medium, qui, une fois qu'on a mis le casque sur les yeux, permet de découvrir un univers où on peut faire de la poterie, on peut peindre, on peut sculpter, on peut faire plein de choses. D'accord. Merci beaucoup. Je vais bien répondre sur celle-là. Mathieu. Par exemple, une des applications, la simulation, ça fait 40-50 ans qu'il y a de la recherche sur comment est-ce qu'on peut l'utiliser, notamment pour des formations à des métiers où c'est dangereux et où, quand on tue son patient, qu'on est chirurgien, par essai-erreur, ce n'est pas terrible d'apprendre ça, je par essai-erreur en chirurgie. Et il y a des startups qui se développent, notamment, sur la formation des chirurgiens par Oculus Rift, où les gens, par exemple, les chirurgiens, ils ont une caméra, une GoPro sur la tête et ils vont filmer, ce n'est pas de la réalité virtuelle réellement, mais ils vont filmer toutes leurs opérations et à l'après, les apprenants derrière se refont l'opération, mais du point de vue du chirurgien, il peut bouger la tête, il est à toute la salle de l'opération. Bon, bien sûr, il ne va pas pouvoir, après, l'idée derrière, c'est de rajouter de la réalité augmentée pour pouvoir lui faire faire des actions et avoir des rétroactions en fonction de ça. Et le nec plus ultra, c'est quand il y a ce qu'on appelle les retours haptiques, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des outils, justement, qui, par exemple, on forme pas mal d'ophtalmologistes à partir de ça, c'est connu au Canada notamment, et il va faire des opérations dans l'œil, il va voir comment la réalité virtuelle dans la simulation, ça va avoir un impact, et avoir des retours immédiats. Et il peut sentir quand le bistouri entre dans l'œil, enfin bref, c'est tout un travail autour de ça, et ça, ça se développe dans absolument tous les domaines. Après, la question, c'est le financement, bête et méchant, parce que les startups comme ça, elles ne vont pas pouvoir durer éternellement s'il n'y a pas, quelque part, une prise de décision des pouvoirs publics ou de l'industrie. Mais en tout cas, il faut que ça s'adopte, sinon, on reste toujours, c'est le syndrome du prototype de labo, on l'a depuis des décennies. Quelqu'un d'autres peut répondre à cette question sur la réalité virtuelle ? Oui, on peut toujours ajouter quelques éléments de plus, et notamment le fait qu'à chaque fois qu'on veut intégrer une technologie, il faut toujours se poser la question de savoir pour quel usage. C'est-à-dire qu'il faut avoir un scénario pédagogique dans lequel la technologie trouve son amplification, son phénomène d'ajout par rapport à une pédagogie sans la technologie. Donc, ce que vous dites, effectivement, ce sont des outils puissants d'apprentissage dans des secteurs particuliers, simplement parce qu'on n'en a pas besoin partout. Donc, il ne faut pas imaginer que demain, parce que la réalité virtuelle augmentée sera bon marché, il faudra qu'on en mette partout. C'est comme la classe inversée, on n'est pas obligé de faire que ça. Et donc, effectivement, Mathieu Cizel l'a bien apporté, il y a des métiers comme la médecine, notamment, ou pour aller visiter l'agencement des organes, etc. dans le corps humain, il y a de belles simulations qui utilisent ça. Et quand cette technologie-là est au service d'une pédagogie réellement et adaptée, ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, dans ces cas-là, les cas qui ont été cités, sans faire sans, en fait, c'est dommage, parce qu'avec, c'est tellement mieux. Juste un petit mot là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, les compétences sont distribuées. Allez voir ce que fait l'Académie de Nantes sur la formation dans les filières professionnelles au pilotage de lignes de production industrielle à l'aide de logiciels immersifs, et observez la deep attention qu'ont ses collègues en observant ce qu'il fait sur un moteur de contrôle. La question que vous posiez, Madame, comment faire ? Il faut utiliser les outils de ces générations. Quand vous mettez un gars dans un logiciel immersif pour apprendre à gérer une panne sur une ligne de production, alors qu'il ne peut pas le faire dans un stage, dans une entreprise, parce qu'on ne lui permet pas, et que vous voyez les autres autour être hyper concentrés sur ce que font leurs camarades, ben voilà, vous avez rempli votre mission d'enseignants qui descendent scène et qui donnent la main aux apprenants. Et ils apprennent entre eux. Allez voir, Académie de Nantes, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Madame, vous vouliez poser une question ? On peut... Allez-y. Moi, j'avais déjà une remarque sur les MOOC, parce que je m'attendais vraiment à ce que vous parliez beaucoup plus des bénéfices de la communauté autour des apprentissages, et je me rends compte qu'elle est en fait tout à fait émergente. Et d'autre part, justement, face aux diversités de technologies et puis à la rapidité d'évolution de ces technologies, quel impact sur le métier des pédagogues, justement, pour mobiliser à bon escient, pour scénariser un apprentissage, alors que les technologies évoluent très vite et que l'acquisition de l'apprentissage, et notamment dans sa dimension communautaire, changera même pas mal la donne ? Alors, j'ai envie de dire que le principal intérêt pour le moment de la communauté, c'est ce sentiment d'être ensemble, et c'est un peu la motivation que ça fait pour passer les deadlines. Parce que les gens, quand ils sont vraiment tout seuls et qu'il n'y a personne, et qu'on leur dit « rendez un devoir », personne normalement constitué va faire ça. Alors que quand ils voient qu'ils sont des dizaines à souffrir à faire la même chose, ça rajoute ce surplus de motivation nécessaire. Sur la question de l'entraide, ça dépend des types de formats de cours. Moi, je ne suis pas un inconditionnel de l'entraide sur la communauté. Ça dépend de l'objectif. Si on est dans une logique typiquement de créer une communauté, typiquement la veille technologique sur le numérique et l'éducation, c'est un domaine sur lequel c'est important d'avoir... Enfin, l'expertise est extrêmement distribuée, donc l'objectif c'est que tout le monde puisse contribuer. Donc ça, c'est des formats intéressants, mais sur un cours d'histoire, honnêtement, vous voyez le niveau des commentaires de le monde.fr ? C'est ce que ça donne quand on a vu des MOOC mourir d'avoir trop voulu jouer sur la communauté et que c'est complètement parti en vrille. Donc la communauté, ça dépend de l'objectif. Et sur l'usage des enseignants, là, on pourrait faire une thèse, voire deux là-dessus, mais c'est l'hybridation qui est bien sûr l'avenir, l'hybridation quand elle est pertinente. Et moi, je pense qu'elle est pertinente partout, mais le problème, c'est que c'est un changement de rôle de l'enseignant qui pose problème dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Monsieur là-bas... Pardon. Je vous les liste, madame, les bénéfices, si vous le permettez. Outre la dimension économique de réduction des coûts, parce que moi, je suis un homme d'entreprise et j'ai quand même un client des entreprises. Malheureusement, on est dans une situation de crise généralisée, multifactorielle. Donc le coût est un bénéfice pour les entreprises, le coût par personne formée. C'est aussi un acte de management que d'avoir un recours à ce genre de dispositif collaboratif. Donc ça augmente la convivialité, l'entre-soi, comme disait Mathieu, mais c'est aussi des apprenants, on le constate, beaucoup plus actifs et engagés. Pas tous. Il y a des apprenants passifs, il y a des butineurs, enfin, on retrouve exactement les mêmes profils que dans un amphi. Il y a des auditeurs libres, etc. Ça révèle des talents. Et ça révèle des réseaux de talents. Ça révèle aussi des incompétences inconscientes. Allez voir sur la plateforme Solerni, lisez les forums, il y a des gens qui disent « Oh là 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 là, je ne pensais pas avoir autant de trous dans ma raquette. » Mon Dieu, ça fonctionne comme un révélateur d'incompétences inconscientes. Et c'est de la fertilisation intergénérationnelle. Ça, c'est absolument important dans les organisations du travail. C'est aussi de l'employabilité renforcée ou élargie. Les gens le disent. C'est, j'ai envie de dire, du développement marginal de compétences. Aujourd'hui, j'ai appris dans ce dispositif à faire une requête boolean dans Google alors que je ne le savais pas le faire avant. Je peux l'utiliser dès demain en mettant PDF après mon occurrence. Je n'aurai que des PDF. Je ne savais pas le faire. Aujourd'hui, je vais le faire. Et enfin, c'est la réduction de la fracture numérique. Merci beaucoup. Monsieur, une question. Pardon de vous presser, mais je le retourne et nous sommes en duplex dans quelques instants avec le Canada. D'ailleurs, on le salue, on s'excuse du retard. On va vous entendre dans quelques instants. Allez-y, monsieur, posez votre question. Ça va être très rapide parce que j'ai une réponse à votre... J'ai une réponse, un élément de réponse à votre question sur est-ce qu'il existe l'équivalent de Common Sense ici en France. Je suis consultant dans les systèmes d'information et j'ai dans mon entourage des enseignants, collège, lycée. et à travers eux, je sais qu'il y a plein de sites qui existent, qui sont construits par des enseignants. Donc, ils font des blogs, des sites web où ils mettent en ligne leurs supports pédagogiques, qu'ils utilisent avec leurs élèves, des choses qui sont axées sur la pédagogie ou très techniques. Donc, il y a un peu de tout. Je pense que ça existe mais c'est éclaté. Ça serait sympa d'avoir une plateforme qui revoit un petit peu tout ça, l'équivalent d'un Wikipédia mais sur les supports que vont produire les différents enseignants de tous les niveaux. Voici donc un appel qui va être... Oui, tout à fait. Numérique, éducation.org Éducation, numérique. Éducation, numérique. Je vous propose qu'on va rester là tous ensemble. Merci.